... Comment comprendre que chez la femme, les oestrogènes protègent contre l'infarctus, et chez l'homme, ce n'est pas le cas, c'est plutôt l'inverse. D'abord, il y a une différence entre deux oestrogènes. Les oestrogènes transdermaux qu'on donne dans le cancer de la prostate sont beaucoup moins nocifs, ou pas nocifs, que les oestrogènes oraux. Les études que Stéphane a montrées, qui étaient très nocifs, c'était surtout avec les oestrogènes oraux, qui s'entassent dans le foie, et le foie fait beaucoup de facteurs de coagulation dus aux oestrogènes. C'est aussi les oestrogènes oraux qui posent ce problème-là. Les oestrogènes bloquent la testostrone, qui est essentielle pour le cœur de l'homme. Trop peu d'oestrogènes, ce n'est pas bon. Trop d'oestrogènes, ce n'est pas bon chez l'homme. Il ne faut pas moins de 20... En fait, la mortalité chez l'homme augmente à partir de moins de 20 picogrammes par mL d'oestradiol, ou plus de 30 picogrammes par mL. C'est en forme de U, la mortalité. Il faut essayer d'avoir 24 picogrammes par mL. En gros, c'est le taux optimal. Les oestrogènes ne sont pas si mauvais, mais ne peuvent pas être trop élevés chez l'homme. C'est la testostrone qui est plutôt protecteur du cœur. Comment expliquer que la dihydrotestostérone va faire perdre des cheveux ici et faire gagner des poils sur le visage ? Pour les cheveux, c'est des zones différentes de pilosité qui ont des récepteurs différents. Quand on a de la testo ici, c'est mieux pour les cheveux, mais quand on a dit dos, c'est mauvais, ça donne une atrophie. Beaucoup d'études ont montré ça. Par contre, sur le visage, la testostrone doit se transformer en dit dos, sinon elle n'a rien. Par exemple, on a des hommes qui ne savent pas avoir de pilosité, pratiquement pas, parce qu'ils ne savent pas transformer la testo en dihydro. L'explication... Je crois que la testostérone se transforme en eustradiol ici, et que c'est l'eustradiol qui fait pousser, et que la testostérone se transforme en dihydro, qui fait pousser ça. Mais je pense que c'est plutôt des zones qui répondent à deux sortes d'hormones différentes. Et c'est la seule explication que moi, j'ai trouvée. Le PSA est un marqueur extrêmement fiable dans le suivi des patients qui ont eu un cancer. Au niveau du dépistage, il est fiable à 70 % environ, ce qui posait la question du dépistage systématique. Mais tout dépend du range et de la limite. Quand on est dans des limites entre 2 et 4, en fonction de l'âge et du volume, il y a pas mal de faux positifs et de faux négatifs. Mais quand on a un PSA qui est franchement élevé, 7, 8 et largement au-delà, c'est tout ce qu'il y a de plus fiable. On fait une résonance, une échographie et des biopsies. Ça reste un des marqueurs, je dirais, les plus précis et les moins chers pour la détection d'un cancer comparé à la colonoscopie, à la mammographie et au scanner du cerveau. Ça coûte 10 euros. Et ça reste très fiable. Et c'est tellement en vrai que je collabore avec une start-up qui a mis au point un système pour faire son autodosage. C'est-à-dire qu'on a un petit système, comme pour les glycémies. On se met sur le doigt, on fait une petite pique et on a son taux de PSA. Est-ce que ça intéresse le généraliste ? Est-ce que ça intéresse le spécialiste ? On va d'abord parler à l'inami. Ça va prendre du temps. Mais c'est pour vous montrer que ça va devenir un truc tout à fait systématique. C'est fiable avec une marge d'erreur qui peut être due à de l'inflammation, à une grosse hypertrophie. Mais ça reste un marqueur qu'il faut utiliser. Ici, question ? Ça marche ? Oui. Ça marche ? Je vais demander à une personne qui a déjà eu un cancer, qui a été opéré, par exemple. Pensez-vous que le testostérone, après, est plus sûr chez lui que si on donnait de la DHEA ? Est-ce que c'est le même discours ? Est-ce que le testostérone sera moins dangereux chez un anciennement opéré ou la DHEA, est-ce que c'est équivalent ? Alors, c'est très facile de répondre. Il n'y a eu aucune étude sur la DHEA dans ces circonstances de patients d'un cancer de prostate opéré et avec un PSA indétectable. Il n'y a pas eu d'étude, donc on ne sait pas répondre. En plus, comme le bénéfice chez ces patients-là n'est pas aussi évident que de leur donner de la testostérone, je ne crois pas qu'il va y avoir des études qui vont être faites. Ça tombe un peu dans l'oubli. Voilà. Je crois que si le patient a besoin, il faut lui donner ce qu'il a besoin. Il n'y a pas d'étude là-dessus. Ce n'est pas approuvé non plus. Oui ? Moi, je voulais demander le rapport aussi, l'importance de l'eustradiol et des taux de l'eustradiol dans le cancer de la prostate et de savoir, justement, avant le cancer, sur les volumes prostatiques. Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas eu d'étude récente sur les oestradiols. Les études remontent à très longtemps quand on traitait le cancer de prostate avec du distilbène. C'était le traitement de base. C'était ou la castration chirurgicale avant que les antiandrogènes longues actions arrivent, ou on leur donnait 3 mg d'oestrogène avec les effets secondaires qu'on pouvait s'attendre et qui contrôlaient bien pendant une certaine période le traitement. D'ailleurs, quand on fait un traitement par antiandrogène de longue durée, quand même, un pourcentage non négligeable d'hommes se plaint de gynécomatie et de gènes parce que leur testo est à zéro, mais leur estrogène s'épanouit gentiment. Donc, il n'y a pas d'évaluation récente sur le dosage des oestrogènes comme facteur de risque, etc. Il est sans doute lié quelque part à la testostérone. Quand elle sera basse, l'oestrogène sera proportionnellement plus élevé et donc il y aura un petit risque aussi. Mais il n'y a pas d'études. Je peux juste intervenir là-dedans. Il existe toute une série d'études chez l'animal, surtout, les rongeurs, où les oestrogènes stimulent le cancer de la prostate. Et je pense qu'il existe une étude chez l'être humain où c'est surtout le strogne qui est élevé plutôt que l'estradiol. Donc, si vous vérifiez les oestrogènes, vérifiez les deux hormones. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aime toujours garder les oestrogènes pas trop hauts ni trop bas, mais en tout cas un taux, disons, dans la moyenne. Nous, dans notre pratique quotidienne, on ne le dose pas. Dans une pratique quotidienne, on ne dose pas les oestrogènes. Je parle du cancer de prostate. C'est normal. Moi, j'ai été amené plusieurs fois à rencontrer des patients qui avaient été dans le cancer de la prostate, suivis dans des grands services urologiques à Bruxelles. Et j'étais toujours très étonné de voir que dans les biologies du urologue qui suivait ces patients, il n'y avait pas de dosage d'oestrogène, justement. C'est pour ça que ça fait 15 ans que je perds dans le vie. Alors que moi, c'est un truc, ça ne me pourrait même pas l'idée de faire un dosage de testo sans doser l'estrogène à la patient. Ça commence à venir. Ça commence à venir. On va en parler. Il commence maintenant, pas systématiquement, parce que, quand même, il tient au courant que chez des patients qui sont traités ou chez des patients qui sont, je veux dire, qui deviennent résistants ou des patients même, je dirais, où on fait du dépistage, on voit le PSA, etc. Maintenant, on commence quelques années à faire une petite croix sur testostérone en même temps que sur PSA. Ça me semble tellement évident, même un patient tout venant qui n'a pas de problème de prostate. Moi, je suis un aromatiseur, je suis un aromatiseur depuis des années, des années, préventivement. Donc, je suis donné qu'un patient a eu un cancer, on ne le fait même pas. Et même chez la plupart des patients que nous allons opérer, on leur enlève leur prostate par robot, etc. Ils ont leur PSA, leur biopsie, 9 patients sur 10 n'ont même pas d'usage de testostérone, alors que ça a une valeur pronostique. Ça a été montré en disant que si leur testo est basse et qu'elle ne remonte pas, le risque de récidive est là. Il y en a un. Mais c'est dur, comme disait Darwin. C'est dur pour que ça rentre. Mais ça vient. Ça vient. Ce dont Stéphane disait, c'est qu'en fait, les oestrogènes peuvent stimuler la prolifération des tissus vibreux, donc l'hypertrophie de la prostate. Dans une hématographie de la prostate, on peut accumuler plus de crasses et peut-être qu'il y aurait plus de cancers. Et en maintenant... Dans mon expérience que j'ai fait, je me suis dit comment est-ce que je peux diminuer localement les oestrogènes et je donne des suppositoires de progestérone. Et j'ai eu plusieurs patients qui sont d'abord allés chez les horologues, qui ont suivi les traitements suppositoires, c'est un tous les deux jours, c'est environ 120 mg et avec aussi un désinfectant. Et ils ont eu 20 à 40 % de diminution d'hypertrophie de la prostate, montrant que ça pourrait être important d'encore plus focaliser en plus de la testrone et la PESA sur le stradiol. C'est un peu comparable à ce qu'on a comme diminution avec les 5 alpha-réductases, avodars, finastérides, à dose de 5 mg. On a 20 à 30 % de diminution du volume de l'adénome. Ils fonctionnent à d'autres niveaux. L'un diminue la dhydrotestrone et l'autre diminue le stradiol. Exactement. Et donc peut-être qu'il faut faire les deux. Attendez, ici. Plus cher. Je voulais demander, avant de commencer un traitement de substitution, est-ce que le dosage de PSA est suffisant pour écarter un cancer de la prostate ou il faut faire autre chose à votre avis ? On ne peut pas faire beaucoup plus. un toucher rectal est-il nécessaire ? Oui, mais ça va de soi. Sinon, on est au chômage. Nous, si on met nos doigts en poche, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il faut quand même justifier même les 25 euros. Vous riez, mais combien de patients après dire vous ne m'avez pas ? Je dis, on a déjà fait connaissance la semaine passée, c'est bon comme ça, je ne suis pas fanatique. Mais bon, le toucher rectal, bien sûr, l'échographie est assez routinière, autant pour le volume que pour voir le résidu et en général, voilà, ça s'arrête là. Maintenant, quand le PSA est légèrement suspect et légèrement suspect dépend vraiment parfois de l'âge. On voit des cancers de prostate qui sont très peu PSA sécrétants, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai des hommes qui ne sont pas vieux, c'est rare, qui ont deux de PSA, ils ont deux de PSA, mais ils ont une forme, on dit neuro-endocrine de cancer prostatique qui est différente, donc ils ont un PSA bas, mais alors en général, parce qu'il faut bien avoir quelque chose, le toucher rectal est tout ce qu'il y a de plus suspect et puis on leur fait leur résonance et les biopsies, voilà. Mais ça, ce sont des exceptions. En général, il faut se fier raisonnablement au PSA. On a ici. Ici. Oui. Vous avez parlé de certains stades de cancer où il est quand même dangereux d'administrer de la testostérone. Vous avez parlé des stades métastasiques et aussi de stades sévères de cancer. Quel est le marqueur ? À quel moment on peut définir ? Il y a un côté où là, c'est bon de donner de la testo. À partir de quel moment on sait que c'est mauvais d'en donner ? Il n'y a pas de thermomètre pour ça. Si vous voulez dire qu'il n'y a pas un test ou quelque chose, ce n'est pas non plus que l'expérience, mais vous avez, si vous voulez, trois sortes très simplement et simplifiées de degrés de cancer. Vous avez le cancer localisé, curable, ou supposé tel, rayon, chirurgie. Vous avez le cancer qui est localement avancé auquel on fera un traitement souvent complémentaire, chirurgie, radiothérapie, hormonaux. Et puis, vous avez, ce qui devient quand même plus rare dans nos pays favorisés, mais qui se voit encore beaucoup ailleurs, les cancers découverts à un stade métastasié où, quand même, il y a des patients qui progressent, tout le monde n'est pas guéri et développe des métastases après 5, 10 ou 15 ans. J'ai encore vu un cet après-midi. Donc, voilà, il faut faire leur bilan. Est-ce qu'en donnant de la testo, est-ce qu'on a étudié la rheumatisation possible en oestradiol ou bien c'est quelque chose qui n'a pas... Non, ça a été abordé. Ça a été abordé. Oui, oui. Bien sûr, ça diminue. Et ça diminue. Oui, oui. OK, c'est bien. Juste une question. On a quand même parfois des patients qui ont des PESA 6 ou 7 et apparemment, il n'y a pas de diagnostic de cancer de la prostate parce que la prostate est grande. par exemple, où elle est séquelle de beaucoup d'inflammations préalables. Et moi, j'ai des patients qui se baladent entre 10 et 20 depuis des années qui ont été biopsiés plusieurs fois. Ce n'est pas fréquent. Non, ils ont une vieille prostate qui a beaucoup voyagé. Et lorsque ça augmente à 30, c'est parfois une infection si ça dure pas longtemps. Oui, alors là, on donne un antibiotique et on refait un PESA 6 semaines plus tard. Pas trop vite parce que la demi-vie est de 3-4 semaines. Et on voit tout de suite que chez des patients, la première fois qu'un PESA, je dirais, à 15 ou plus qui ont une infection clinique parce qu'on leur fait tout le ché rectal, ils sautent au plafond. Bon, leur PESA revient à 2 ou 3, bien entendu, mais on fera une échographie ou des examens complémentaires pour s'en assurer. Bien fait. Est-ce qu'il y a encore des questions? D'accord. Moi, j'ai un patient... Allô? Allô, allô? Allô, on t'entend? Si, si. J'ai un patient à qui on a fait une... qui avait simplement un adénome de la prostate et on lui a fait une embolisation de la prostate et il avait son PESA qui s'est tout à fait effondré. Est-ce que je voulais savoir ce que vous en pensiez? Ben oui, c'est une technique qui a été mise au point par des collègues radiologues. Au départ, il y a une dizaine d'années que j'ai rencontré et qu'on fait dans différents pays, très peu chez nous, parce que chacun défend son biftec, bien entendu, mais il y a des groupes en Espagne, etc., qui font l'embolisation des artères honteuses internes et de leurs branches et qui, bien sûr, quand vous avez embolisé et que le sang n'arrive plus, la prostate, elle diminue très fort. Ça n'entre pas encore dans la routine, ce n'est pas à prouver et puis n'importe qui ne peut pas non plus le faire correctement parce qu'emboliser, il faut être prudent. Mais ça diminue le volume, fatalement, on coupe le carburant, évidemment. Voilà, merci. OK. Juste avant qu'on fasse... En tout cas, merci, Claude, c'était vraiment très, très bien. Applaudissements.